BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, au front sur le pont, comme chaque après-midi, nos experts du club BFM Crypto. Valentin Demey, journaliste pour Cryptos. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Vous allez bien ? Ça va très bien et vous ? Ça va. Christophe Debeuckelaire nous rejoint également. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ah, vous êtes scié, je l'ai bien prononcé. Oui, vous m'impressionnez. Le premier député au monde, il est belge, Christophe Debeuckelaire. Le premier député au monde à choisir, l'an dernier, en 2022, de transformer tout son salaire en bitcoin. Vous nous expliquerez pourquoi donc ? Ce sera dans un instant. Juste après aussi avoir justement regardé ce que le bitcoin a dans le ventre, quel potentiel pour la suite après ce super début d'année. Laurent Pignot avec nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Guillaume. Depuis zone bourse en janvier, le bitcoin a donc gagné 40%. Là, on entame ce mois de février peut-être un peu plus essoufflé. Est-ce que vous estimez que le meilleur est désormais passé pour les cours du bitcoin, Laurent ? Oui, effectivement. Le bitcoin est monté en ligne droite en janvier en inscrivant quasiment 40% comme vous le disiez. Et signe au passage son meilleur début d'année depuis 10 ans en revenant donc sur les 23 000 dollars actuellement. On peut le dire, ça fait du bien aux crypto-investisseurs. Mais n'allons pas trop vite en besogne tout de même car l'engagement reste mitigé sur le réseau. Alors déjà, d'un point de vue des investisseurs particuliers, l'engagement sur le réseau bitcoin est toujours limité. Si on s'intéresse au nombre d'adresses actives et au volume en dollars transférés sur le réseau, nous restons sur des niveaux relativement faibles. Du moins, on ne peut pas voir un élan d'enthousiasme et de dynamisme proportionnel à l'envolée du bitcoin sur le mois de janvier. Donc idéalement, pour soutenir durablement le cours du bitcoin, il faudrait qu'on observe justement une augmentation de l'activité sur le réseau qui n'est pas pour l'instant franchement visible. En revanche, on peut voir que l'engagement des institutionnels a été plus important, notamment la semaine dernière, avec une augmentation de 43% du nombre total de crypto-actifs sous gestion dans les produits d'investissement par rapport au creux de novembre 2022. Donc finalement, on a un contraste entre l'engagement faible des investisseurs particuliers d'un côté et un engagement en progression du côté des institutionnels. Donc voilà, pour l'instant, les niveaux techniques à surveiller sur le bitcoin, c'est la grosse zone des 24 500, 25 000 dollars qu'il faudra casser à la hausse pour continuer la progression du cours du bitcoin. Par contre, dans l'autre sens, c'est réellement le niveau des 21 000 dollars qu'il faudra conserver en cas de retracement. Car si nous passons en dessous, cela, on verrait un signal de retournement baissier. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il faut surveiller. Mais attention à court terme, on a ce soir la décision de la politique monétaire américaine, suivie de la conférence du président de la Banque centrale, Jérôme Powell, qui amènera probablement son lot de volatilité sur les marchés en fonction de son discours, qui sera scruté, bien évidemment, par les acteurs du marché. Et les crypto-monnaies ne seront pas épargnées par cette volatilité qui a lieu. Donc vigilance à court terme. À 20h, émission spéciale d'ailleurs sur BFM Business pour analyser les premières décisions de la Réserve fédérale américaine. Et puis demain aussi pour la BCE qui va aussi annoncer ses choix monétaires, édition spéciale dès 14h animée, ses deux éditions spéciales par Stéphane Pedrazi. On parlait là du Bitcoin. Quel potentiel pour la seconde des cryptos, l'Ether ? Alors l'Ether se stabilise depuis trois semaines, entre 1550 et 1650 dollars. Repasser durablement sous les 1500 dollars enverrait un signal de défi à court terme. Et au-dessus de la tête de l'Ether, c'est vraiment la zone dure des 1750-1850 dollars qu'il faudra retraverser pour continuer la progression sur l'Ether. Mais pour l'instant, comme je le disais sur l'Ether et sur le Bitcoin, j'opterai pour la patience en attendant justement la réaction des marchés ce soir après l'allocution de Jerome Powell à 20%. Merci beaucoup. Laurent Pignot en direct avec nous depuis Zone Bourse sur le potentiel des cryptos. On rappelle de n'y investir que l'argent dont on n'a pas besoin. Ça reste un marché spéculatif. Ça n'a pas empêché notre député belge qui vient de nous rejoindre, Christophe de Buckler, donc de choisir de convertir tout son salaire en Bitcoin. On va en parler dans un instant. Vous êtes le seul député au monde pour l'instant à choisir de vous faire rémunérer en Bitcoin ? Oui, alors il y a eu le maire de Miami et le maire de New York qui ont déjà fait ça il y a un petit temps. Et donc par contre, je suis le seul député, en tout cas au niveau européen, oui. Bon, vous écoutiez donc Laurent Pignot avec intérêt sur le potentiel du Bitcoin parce qu'il parlait de votre salaire là. Il parlait de votre rémunération avec le potentiel du Bitcoin. Non, écoutez, moi, les cours et la spéculation et le cours du Bitcoin quand ils m'ont dit qu'il descend, ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées politiques et le salaire en Bitcoin que j'ai pris pendant un an, c'est un acte politique et pas un acte financier. Et donc c'est radicalement différent. Vous nous l'expliquerez dans un instant. Valentin, pendant ce temps, la Banque Centrale Européenne aussi, les Européens se bougent pour faire monter en puissance leur devise numérique, l'euro numérique. La Banque Centrale Européenne envisage la création d'une application de paiement en euro numérique. C'est ce qu'on a appris effectivement il y a quelques jours. Cet euro numérique, on en entend parler beaucoup, on en traite beaucoup de sujets sur ce plateau. Et il fait peur, il fait peur aux Européens qui pourraient imaginer être davantage épiés. Mais il faisait peur aussi aux banques qui pouvaient se voir retirer une partie de leurs prérogatives ou en tout cas des sujets qu'ils pouvaient traiter. Ça avait été un petit peu écarté il y a quelques temps parce qu'on avait compris qu'il allait y avoir un euro numérique de gros et un potentiellement de détail plus tard. Mais en tout cas que les banques auront toujours un rôle à jouer dans l'intermédiaire de confiance entre le public et la création de la monnaie. Et puis en fait là, nouveau signal un peu dans l'autre sens qu'on a appris d'un membre du directoire de la BCE chargée du développement de l'euro numérique à la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen qui veut créer ou en tout cas qui envisage de créer une application totalement indépendante et qui se séparerait de ces banques. Il dit que l'euro système pourrait créer une nouvelle application propre à l'euro numérique qui comprendrait uniquement des fonctionnalités de paiement de base opérées par les intermédiaires. Du coup, l'euro numérique serait ainsi reconnu et mis à disposition quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Europe. Et donc ça met de côté les banques. Les banques qui, d'autant plus, se rappelez-vous Guillaume, on en avait parlé il y a quelques temps, étaient en train de plancher depuis quelques temps sur ce projet de pana européen de paiement pour essayer de concurrencer avec 13 banques commerciales Visa et Mastercard qui avaient du mal à décoller. Et en plein dans ce sujet-là, il y a ce projet d'application qui donc les mettrait totalement de côté dans le cadre d'un euro numérique de détail qui s'adresse donc directement à la population et qui pourrait être accessible partout sans l'intermédiaire que sont les banques commerciales aujourd'hui. Donc voilà, ça remet un peu de points d'interrogation dans ce projet qui est encore beaucoup flou mais qui là en tout cas s'annonce être sans les banques. À quoi joue la BCE qui dit ne pas vouloir exclure les banques mais qui envisage la création d'une application de paiement en euro numérique. On va suivre tout ça de très très près. Mort vivant ou ressuscité Terra ? Terra qui a chuté, qui s'est effondré l'an dernier. On l'a vécu ici sur ce rendez-vous BFM Crypto chaque jour. Terra, tel un phénix, est en train peut-être de renaître. En tout cas, Docuon, le créateur de Terra, prépare son retour et même embauche. Je ne sais pas si c'est un phénix. Un peu abîmé. C'est un peu abîmé, c'est particulier quand même. Cette blockchain qui avait fait perdre avec son stablecoin algorithmique, l'UST qui était censé suivre le cours du dollar, qui ne l'a pas suivi puisqu'il s'est effondré avec 30 à 40 milliards de dollars sur son réseau. Et quelques jours après cet effondrement, c'était au printemps dernier, si je ne dis pas de bêtises, qu'on avait traité sur ce plateau. Terraform Labs qui gère cette blockchain, Terra, en avait créé une autre avec un autre token pour essayer de la relancer et essayer de retrouver un peu d'argent pour essayer aussi de sauver les personnes qui avaient perdu de l'argent dans la première blockchain Terra. Bon, ça n'a pas marché énormément. On n'a pas retrouvé les 40 milliards perdus. Mais ça bouge encore. Ça bouge encore, effectivement. Et il y a des gens qui s'y intéressent pour le coup. Et donc, notamment, 12 personnes que tentent de recruter Terraform Labs. Terraform Labs qui est toujours présidée par DocOne. DocOne qui est toujours recherché par Interpol, ça fait quand même beaucoup de choses. Mais il embauche. Et qui continue d'embaucher et de faire quelques conférences sur les réseaux. Donc, c'est une affaire très particulière. C'est l'un des échecs et peut-être même des escroqueries les plus incomplètes de l'année des passées, mises à part FTX. Donc, voilà. Effectivement, c'était l'échec d'un stablecoin algorithmique. On le rappelle, tous les stablecoins ne sont pas à mettre à la poubelle. Il y en a qui sont décentralisés, qui fonctionnent très bien. Il y en a qui sont centralisés, qui sont audités et qui ont des autorisations. Là, c'était vraiment une création d'un homme, DocOne et de son équipe Terraform Labs, qui a échoué. Mais voilà, il tente toujours de relancer la machine, à voir s'il arrivera à recruter ces 12 personnes, malgré la réputation mauvaise qu'a Terraform Labs avec cet échec et le fait que les autorités sont un petit peu sur le dos de certains de ces tenants, dont DocOne. L'animal bouge encore, il est recherché et il embauche. À suivre. C'est une vraie jungle, cet écosystème. Welcome to the jungle. Certains, qu'on pensait finis, tentent de renaître et d'autres, qu'on pensait finis, s'entredévorent. Les acteurs faillis après la chute de FTX s'entredévorent. On pense en tout cas à Alameda Research, Alameda Research qui intente un procès. À Voyager Digital, pas un petit procès, un procès à 446 millions de dollars quand même. Oui, c'est sympa. Effectivement, on est dans le cadre de cette procédure de la part des avocats d'Alameda Research. Donc on rappelle, FTX, Alameda Research, c'était les deux entreprises détenues par Sam Bankman-Fried, SBF. Là, pour le coup, le procès aura lieu début octobre de cette année, le 2 octobre, aux Etats-Unis. On va clairement vers une escroquerie, c'est ce dont tout a l'air de montrer. Mais en tout cas, Alameda Research qui était du coup une des deux entreprises détenues en partie par SBF, qui était la structure d'investissement de SBF, intente un procès contre Voyager Digital de 446 millions de dollars. Il le reproche à un paquet de choses et de points dont se défend Voyager Digital, qui est en faillite depuis l'été dernier, avant que FTX ne tombe. Mais on est clairement dans cette recherche des moindres euros avant le procès qui s'ouvrira de SBF en octobre prochain. Donc on va voir. Pour l'instant, les avocats de Voyager Digital se défendent totalement de cette attaque et demandent à ce que FTX et Alameda Research soient placés au second plan des créanciers pour d'abord rembourser les autres acteurs de cette faillite. À voir. Effectivement, les deux s'attaquent. C'est tombé il y a quelques jours. Mais voilà, John Ray 3 et les différents avocats et les différentes personnes qui gèrent ces dossiers tentent de retrouver, que ce soit sur Alameda ou sur FTX, le plus de fonds avant l'ouverture du procès. Voilà l'actu qui agite en ce moment. L'écosystème crypto, au-delà du rebond spectaculaire depuis le début de l'année, du cours du Bitcoin, de l'Ether. Vous vous feriez payer à 100% en Bitcoin. Vous préféreriez que votre salaire soit versé en Bitcoin qu'en euros, vous, Valentin ? Moi, j'admire ce qu'a fait Christophe. Effectivement, ça fait un paquet de mois que j'observe sa position. Oui, peut-être. Peut-être que je prendrais ce pari un jour. On le fera ensemble, Guillaume. Oui, peut-être. Non, mais ce n'est pas une réponse, ça. Bon, il ne se mouille pas. Il ne veut pas vexer l'écosystème. En fait, vous n'êtes pas prêt à vous faire verser votre salaire en Bitcoin. Mais comme il ne faut pas se fâcher avec l'écosystème, vous dites oui, pourquoi pas. Tiens, peut-être, c'est une bonne idée. Vous êtes de plus en plus d'accueil, Guillaume. Je me ferais payer en Bitcoin. Voilà, je prendrais mon salaire en Bitcoin. Je m'adresse à la caméra et j'annonce effectivement que dans quelques années, je prendrai mon salaire tout un an en Bitcoin comme Christophe. Et j'espère que vous me surez, Guillaume. Christophe de Buckelaire, on prononce son nom comme il faut. Belge, alors que vous êtes le premier député au monde, on le disait, avoir choisi de se rémunérer en Bitcoin, de percevoir en Bitcoin sa rémunération. Bon, en réalité, vous perceviez en euros, mais vous avez systématiquement converti en Bitcoin tout au long de l'année 2020, de mois après mois, à chaque fois, vous convertissez en Bitcoin. Voilà, exactement. Mois après mois, j'ai converti en Bitcoin et mis ça sur un wallet, quoi. Voilà, bien protégé. Pourquoi ? Pourquoi faire ? En plus, le cours du Bitcoin, c'est casser la figure au cours de l'année. Donc, pourquoi faire ? Alors, c'était pour défendre des idées politiques, figurez-vous. C'était un acte politique. Je pense qu'on est dans un monde financier qui est malade. Et c'est grave, parce que la finance est le sang de notre économie. Et donc, il faut absolument que les hommes et les femmes politiques commencent à s'y intéresser et se posent la question. Moi, j'ai essayé de réveiller le monde politique belge sur ces questions pendant tout un moment, en organisant des conférences, en essayant de sensibiliser. Je voyais que ça n'avançait pas comme il fallait. Et donc, j'ai décidé de frapper fort en prenant ce salaire en Bitcoin et pour secouer un peu la Belgique. Et ça a fait des vagues un peu en Europe. C'est vous-même que vous avez frappé. Vous avez perdu de l'argent. Du coup, le Bitcoin s'est cassé la figure. Vous vous êtes fait mal tout seul. J'ai toujours autant de Bitcoin que quand j'en ai acheté. Oui, mais la valeur des bit en euros. C'est parce que vous calculez en euros. C'est ça la différence. J'ai envie de faire passer les messages. Mais vous avez raison que c'était évidemment risqué. Mais je pense que quand on fait la politique, c'est pour défendre des idées politiques. Et si on n'a pas le courage à ses convictions, il vaut mieux pas en être. Ah oui. Donc, c'était l'idée de remettre la politique au milieu du village, en quelque sorte, la politique au sens noble. Faire passer après soi son intérêt personnel et mettre en avant des idées. Tenter de mettre en pratique les idées que l'on porte. Je pense qu'avec Bitcoin, on parle beaucoup en effet dans les médias du cours du Bitcoin et des cryptos en général. Or, je pense qu'il y a un vrai projet politique derrière dont on ne parle pas assez. Et moi, j'ai envie que la Belgique, l'Europe prennent ce train de la crypto. J'ai envie qu'on vote des lois qui encadrent, qui encouragent l'apparition de ce contre-pouvoir financier. Et c'est pour ça que je vais me battre. Alors, il faut nous expliquer sur le fond, justement, pourquoi vous estimez que Bitcoin doit être davantage mis en avant. Vous disiez, notre système financier ne marche pas bien. Le Bitcoin apporte des réponses. Un contre-pouvoir financier, disiez-vous à l'instant. En quoi ? Je pense que la première grande idée, c'est la liberté financière. Si on regarde un peu ce qui est en train d'arriver avec notre système financier, on a de moins en moins accès au cash. On restreint de plus en plus l'accès au cash. On voit que la Banque Centrale Européenne est en train de travailler sur ce fameux euro numérique, qui est en fait un euro pour lequel elle va avoir toutes les données, accès direct à toutes les données. Et donc, je pense que si vous mettez ces instruments-là dans les mains de pouvoirs plus autoritaires, moins démocratiques, on est face à un grand danger. Et je pense que continuer à avoir accès en propre à son argent, ce que permet, justement, Bitcoin et la crypto, eh bien, c'est un enjeu démocratique majeur des prochaines années. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que le Bitcoin est l'avenir du cash, en quelque sorte ? Alors, je pense que dans un monde de plus en plus digital, le monopole étatique sur la monnaie est quelque chose qui commence de plus en plus à poser question. Et on peut se demander légitimement si c'est encore en accord avec nos standards démocratiques et de liberté. Et je pense que si on ne peut pas à la fois restreindre le cash et ne pas nous laisser un accès à de l'argent en propre. Et donc, je pense que c'est ça ce qu'on doit défendre ici dans le cadre de Bitcoin. Bon, j'ai lu certaines de vos interviews. Vous expliquez aussi que vous privilégiez le Bitcoin parce que l'euro et le dollar sont, dites-vous, moins stables qu'on ne le croit. Plus stables que le Bitcoin quand même. Tout dépend de ce que vous prenez comme référence, en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que dans nos pays, on a pris la référence de l'euro et du dollar. Mais en vérité, si vous prenez, par exemple, ceux pour qui la référence est l'or, par exemple, on voit que le cours de l'or en euros a perdu 85% de sa valeur en 20 ans. Et donc, tout dépend de son point de départ. Mais je pense que ce n'est pas l'élément essentiel. Je pense que le Bitcoin, à fur et à mesure de son adoption et des utilisateurs qui vont utiliser le Bitcoin et les cryptos en général, eh bien, ça va petit à petit stabiliser son cours. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avoir Elon Musk qui tousse, et ça a un effet sur le cours, ça fait que ce n'est pas encore utilisable à grande échelle. Mais on y va petit à petit. D'ailleurs, si vous voyez la volatilité, elle, en vérité, elle diminue avec les années. Si vous allez voir la volatilité il y a 10 ans de Bitcoin, c'était encore tout à fait autre chose qu'aujourd'hui. Et donc, petit à petit, ça diminue. Alors, c'est vrai qu'on a la mémoire courte quand même. Bitcoin s'est cassé la figure lourdement en 2022. Mais comparé aux hivers crypto précédents, la volatilité a été un peu moindre, même si elle a été importante. Elle a été un peu moindre ? Elle va décroissant, cette volatilité sur Bitcoin ? Les amplitudes, oui. Les amplitudes, avec le temps, s'amoindrissent parce qu'effectivement, la capitalisation augmente. Donc, c'est plus difficile de faire bouger 3 000 milliards, alors qu'au cycle précédent, c'était beaucoup moins. Donc, effectivement, ça a tendance à se réduire. Et évidemment aussi, et surtout parce que les projets arrivent sur les blockchains, les utilités aussi. Donc, il y a moins d'intérêt spéculatif, même s'il reste aujourd'hui prédominant sur l'écosystème. Ça, c'est certain qu'avec le temps, ça se réduit. Mais juste pour préciser, effectivement, et rajouter, mais je pense que tu souhaitais en parler, la difficulté d'être payé en Bitcoin... Vous tutoyez un député, vous. Comment ? Vous tutoyez un député. C'est un ami de la communauté, Guillaume. Christophe en parle. Guillaume, vous pouvez me tutoyer aussi, si vous voulez. Vous voyez, ça c'est bien, c'est la communauté. Et donc, effectivement, cette subtilité, elle est surtout fiscale. C'est-à-dire qu'être payé en France en crypto, en Bitcoin, et l'utiliser, c'est se prendre la flat tax à 30% en permanence. Donc, ça veut dire que l'utiliser en moyen de paiement, c'est perdre 30% de son salaire instantanément. Donc, avant d'être risqué par les cours, on est risqué par la proposition fiscale aujourd'hui en France qui nous fait en sorte que ça ne soit pas un outil de paiement. C'est bien d'avoir de la fiscalité. Ça dépend des usages. Si on est sur un usage de moyen de paiement, ça ne pourra pas se faire avec une fiscalité à la flat tax de 30% à chaque paiement. Bon, on rappelle à notre invité aujourd'hui, Christophe de Beucler, député belge, premier député au monde à avoir choisi, en tout cas des premiers connus, en tout cas avoir choisi de convertir l'ensemble de son salaire tout au long de l'année 2022 en Bitcoin. L'une de vos autres marottes, non c'est péjoratif, mais l'un des autres sens que vous donnez en tout cas au Bitcoin, c'est son rôle pour tenter de lutter contre notre modèle de croissance. Ça c'est aussi un moteur pour vous, en tant qu'homme politique, tenter de lutter contre ce modèle de croissance que vous jugez malsain et contre lequel Bitcoin peut à vos yeux apporter une solution. Ça il faut nous l'expliquer. Écoutez, moi je suis un écologiste pragmatique et donc je pense que si on regarde les choses de manière pragmatique, dans un monde fini, la seule monnaie qui a véritablement du sens c'est une monnaie finie. Parce que si vous avez une monnaie infinie comme est devenu l'euro et le dollar ces dernières années, eh bien en fait, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que la Banque Centrale fait quand elle imprime de la monnaie comme elle le fait depuis 20 ans ? On a fait la masse monétaire, ça a fait x5, ça dépend de quelle masse monétaire vous prenez, mais ça a fait x5 en 20 ans. Le bilan des banques centrales a explosé en 20 ans aussi. On est passé de 400 milliards début des années 2000 à 4000 milliards juste avant la crise du Covid. Donc déjà on avait fait x10 et aujourd'hui on a 8500 milliards deux ans plus tard. Donc tout ça veut dire que quand on injecte massivement des moyens dans l'économie, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien en fait ça incite tous les acteurs économiques, tant les producteurs que les consommateurs, à produire et à consommer plus de manière intensive. Et donc vous aboutissez dans ce modèle de la croissance, du consumérisme, du matérialisme dans lequel on est. Et c'est pas ma vision de la société. Et donc je pense qu'on doit revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et c'est comme toujours quand on a un pouvoir trop fort, c'est dangereux. On a, en politique, on a un pouvoir et un contre-pouvoir. C'est important. Et je pense que dans le monde monétaire, on a un pouvoir qui est bien structuré aujourd'hui avec la finance décentralisée. Il faut qu'apparaisse un contre-pouvoir pour que le pouvoir en place se comporte de manière un peu plus raisonnable. Mais pour financer les hôpitaux, il faut bien de la croissance ? Alors ça, c'est tout le débat sur la croissance et sur la décroissance que je n'ai pas mené ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui défend la décroissance. Par contre, je pense qu'il y a des réformes vraiment nécessaires qu'on ne fait pas aujourd'hui parce qu'on a un moyen de financer facilement les choses en imprimant de la monnaie. Et donc je pense qu'on doit continuer à avoir un système financier centralisé avec un certain pouvoir d'adaptation et de pilotage de l'économie. Mais à côté de ça, on doit avoir une optionnalité, la capacité de choisir aussi autre chose pour certains autres investissements ou une certaine autre épargne qui est la finance décentralisée. Est-ce qu'il faudrait obliger les entreprises, à vos yeux, les obliger à accepter le paiement en crypto et en bitcoin puisque vous dites que c'est ce qui libérera les gens ? Alors je pense qu'on doit... Enfin ça, c'est vos mots. Je ne suis pas dans les grands slogans. Moi, je suis plutôt, je vous dis, impragmatique. Vous parliez de liberté financière. Voilà, tout à fait. Mais je pense que ça peut apporter une certaine liberté. Je ne dis pas pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est pas libre. Ce n'est pas vrai. On est dans un monde, surtout où aujourd'hui, il y a des systèmes encore démocratiques en place. Et je pense que les conditions accélérées vont se durcir dans les décennies qui viennent et qu'on risque aussi d'aller vers des pouvoirs plus forts qui, si on leur donne des outils trop centralisés en main, peuvent être dangereux. Mais on est encore en démocratie, vous le dites. Non, mais c'est intéressant. C'est important de le dire pour votre positionnement aussi parce que c'est vrai que dans l'écosystème puis dans la société en général, parfois on verse vide aussi dans le complotisme, etc. Ce n'est pas votre cas. Ce n'est vraiment pas mon cas. Moi, je fais la politique. Je suis convaincu du fait qu'on doit faire société ensemble et que les institutions démocratiques sont super importantes et je les défends bec et ongle. Et donc, est-ce qu'il faudrait que les entreprises proposent de façon beaucoup plus massive, qu'elles soient plus nombreuses à proposer le paiement en Bitcoin ? Vous dites que la stabilité du Bitcoin viendra quand son adoption sera véritablement massive. Donc, il va falloir passer par cette étape pour que le Bitcoin effectivement devienne une monnaie stable ou en tout cas fiable. Écoutez, de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pays où le Bitcoin est court légal. Vous avez des pays où les transactions se font en beaucoup plus grand nombre encore que chez nous. Vous avez des entreprises qui sont actives dans ces pays. Donc, aujourd'hui, vous avez des grandes multinationales qui déjà dans leur compte doivent gérer de la crypto, doivent gérer du Bitcoin. Et donc, évidemment, que petit à petit, ça arrive chez nous. Et donc, ce n'est pas une question de savoir est-ce qu'il faudrait que... Ça va arriver. La question, c'est est-ce qu'on l'encourage ? Est-ce qu'on l'encadre pour que très vite, on se mette au diapason et que nos entreprises et nos sociétés s'adaptent et soient en tête du peloton ou bien est-ce qu'on freine des cas de fer pour être les derniers dans le monde à se mettre dans le train ? C'est la seule question qui nous reste. Vous n'êtes pas pour les cryptos, vous êtes pour le Bitcoin. Vous êtes un Bitcoin maximaliste ? Je suis un maximaliste de la finance juste, moi. Et je pense que Bitcoin peut certainement apporter quelque chose. c'est pour ça que je l'ai pris en Bitcoin. Par contre, je pense aussi que d'autres cryptos auront leur rôle. Je pense qu'on est au tout début dans l'écosystème encore. Si on dézoome un peu, c'est tout ça à quelques années en fait. Et donc, on doit laisser, on doit être très prudent, prendre beaucoup d'auteur et piloter, regarder vers où les choses vont pour ne pas prédire l'avenir de manière erronée. Et donc, moi, je supporte tout l'écosystème crypto. Je pense que Bitcoin est quand même le roi de la crypto aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut être très attentif à d'autres protocoles, à d'autres blockchains qui pourraient apporter beaucoup. Un député qui soutient le roi, le roi de la crypto, en l'occurrence le Bitcoin. Juste pour terminer, justement, vous seriez... Le roi belge aussi, oui. Oui, c'est vrai, vous êtes député belge. Vous seriez député français. Vous demanderiez, vous exigeriez l'accélération du calendrier et que les nouveaux entrants sur le marché crypto en France doivent acquérir l'agrément, l'agrément dès le mois d'octobre ou au contraire, vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui estiment qu'il faut réglementer de façon plus modérée ? Bien sûr, il ne faut pas aller trop vite. Pourquoi ? On va devoir en Europe apprendre quand même quand il y a des innovations à ne pas regarder toujours tous les risques et tout ce qu'on risque de perdre et qui se passe mal, mais regarder plutôt les opportunités et ce qui est possible de construire demain. Donc, il faut bien sûr être raisonnable. Le règlement MICA est en route, arrive, basons-nous sur ce calendrier-là. et je vous conseille en tout cas en France de ne pas aller trop vite parce que vous risquez fort de voir fuir vos entreprises et vos pépites parce que vous en avez vers chez nous. Alors moi, je ne serai pas mécontent mais je ne pense pas que ce soit ça l'objectif de vos autorités. En tout cas, je leur déconseille. Le principe de précaution, ce n'est pas votre truc ? Si, je pense, mais ça dépend ce qu'on entend par précaution. Moi, j'ai une notion de la précaution qui est peut-être plus large que certains. Au point que vous avez choisi tout au long de l'année 2022 de convertir toute votre rémunération de députés en bitcoin. On l'a vu plus précautionner en l'occurrence. Mais c'est un acte politique. Voilà, ce n'était pas un acte financier, c'est un acte politique et si vous voyez du côté politique, je pense qu'il y avait des vraies raisons valables pour le faire. Chacun jugera. Vous pouvez retrouver le replay, bien sûr, avec tous vos arguments sur notre site BFM Bourse et notre fil BFM Crypto. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Christophe de Beuckelaire. Ça va ? C'est très bien. On est bon ? Sur la prononciation ? Non, on discute et on rigole parce que juste avant, vous m'aviez bien précisé. Allez, je vous dis c'est de Beuckelaire. Il faut refaire. On sait l'avoir bien dit. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Député au Parlement belge, Valentin Demey nous accompagne également chaque après-midi. Pardon ? Raté. Ce n'est pas ça ? Non, ce n'est pas ça. Demey. Voilà, c'est ça. Merci avec plaisir, monsieur Sombrère. Banalement français. Journaliste pour Crypto, ce qui nous accompagne régulièrement. Bon retour à tous les deux. Heureusement qu'on s'est content avec nos amis belges parce qu'avec tous ses accents, on aurait pu... Merci d'être si patient, monsieur Le Dupin. Pardon pour cet humour qui ne fera pas rire tout le monde. Allez, merci messieurs de nous avoir accompagnés. C'était notre club BFM Crypto dans la bonne humeur comme chaque jour dans un instant. Les marchés, la séance du jour. On est à une demi-heure de la clôture à Paris et aussi sur le marché belge. D'ailleurs, le CAC 40 étant léger, replie la bourse de Bruxelles aussi. Recule un petit peu, on s'en parle dans un instant. A tout de suite sur BFM Business. Sous-titrage Société Radio-Canada